L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut agencer des clips avec OpenShot. Alors ici j'ai mis quelques clips les uns au-dessus des autres, il y en a quatre sur les pistes 2, 3, 4, 5 et je voudrais ici faire une mosaïque avec ces quatre plans. Alors je me veux bien me placer tout au début de la séquence puisque l'emplacement où je me trouve c'est là que va commencer l'agencement, donc je veux bien le faire dès le début. Ensuite d'une façon assez simple, je vais cliquer sur le premier en haut, je vais aller dans agencement et je vais dire que celui-là je le veux en haut à gauche, je clique sur le deuxième, je le veux en haut à droite, le troisième en bas à gauche et le dernier en bas à droite. Vous voyez ici m'a bien fait la petite mosaïque. Alors ensuite à l'endroit où je veux sortir de ma mosaïque, je vais découper les quatre clips à cet endroit là, donc là si je veux garder le côté gauche, je vais faire CTRL L comme LEFT. Donc ici vous voyez, ça a bien fonctionné, j'ai bien mes quatre clips que je peux regarder les uns à côté des autres. Alors il y a une autre méthode pour faire ça, on peut aussi dans agencement faire tout montrer en maintenant la proportion ou tout montrer en déformant. donc il va s'arranger pour disposer tous les clips les uns à côté des autres pour qu'on les voit tous à l'écran. Alors ça marche plus ou moins bien pour les essais que j'ai pu faire. Alors il y a d'autres façons d'animer des clips, donc des choses assez classiques, on peut le faire tourner, 90 à droite, à gauche 180 degrés. On peut animer, alors ça, ça fait par exemple un effet de zoom, zoomé de 50 à 100%. Donc vous voyez qu'il réduit la taille et voilà donc ça fait ce genre de petit effet. Alors je suis pas super fan mais ça peut être utile si on a des photos, ça les rend un peu dynamiques et ça anime un peu le montage. Donc je peux aussi transformer un clip. Donc si je fais en même chose, je vais me mettre au début. Si je fais bouton droit transformation, ctrl R, ici je peux réduire la taille. Alors si je prends par un coin, ça ne déforme pas. Par contre, si je prends par un côté, je peux déformer le clip et je peux même le déplacer où je veux à l'écran. Donc ça, c'est une autre façon d'agencer des clips. Et puis, on peut aussi passer par les propriétés. Donc c'est ctrl I au bouton droit propriétés. Et ici, j'ai tout un tas d'autres éléments que je peux prendre en compte pour déformer, agencer des clips. Donc là, je vais me mettre au début. Par exemple, je peux changer la largeur du cadre. Alors le de 1 qui fait 100% du cadre, je vais prendre 0,5. Et là, je n'ai plus que la moitié du clip à l'écran. Alors je peux faire la même chose avec raccourci sur X et sur Y. Ici, une fois que j'ai mis un effet, je peux gérer soit il est mis de façon progressive avec des fondus, soit il peut être linéaire, soit il peut carrément être constant. Ça veut dire que pour la totalité du clip, je coupe la moitié. Donc ça, ça peut être très utile. Et puis, si je descends un petit peu plus bas, je vais trouver des choses comme l'échelle. Donc là, c'est si vous voulez dézoomer ou zoomer sur une image. Si je vais au-delà de 1, ça fait plus que 100% de l'image. Si je diminue, ça réduit. Alors ça, ça peut être pratique. Si vous avez filmé par exemple en 4K, vous pouvez zoomer sur une partie de votre clip pour ramener la partie zoomée à 1920 par 1080 points. Donc ça permet de zoomer à l'intérieur d'un clip qui aurait été tourné en 4K pour le ramener en Full HD. Je peux aussi découper en X et en Y. Et on va aussi trouver par ici une rotation. Donc là, si vous voulez faire autre chose que du 90 degrés ou du 180 degrés, ici, vous pouvez taper par exemple 45 et le clip tourne à 45 degrés. Alors même chose, je peux lui dire si je veux quelque chose de constant, de linéaire. Ici aussi, vous avez le volume si vous voulez couper le son de votre clip. Et voilà.